Bonjour, bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une vidéo-vlog dans les coulisses de BFM TV. En effet, il y a quelques semaines, je recevais un mail du service presse de BFM TV m'invitant à découvrir les coulisses de la chaîne. Je vous avoue que j'ai un peu hésité parce que je devais monter seul sur Paris mais après avoir parlé à mes amis, à ma famille et après avoir pris approximativement deux secondes de réflexion avec moi-même je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas y aller pour cette opportunité. Ça fait 7 ans que je poste des audiences sur Twitter, 5 ans que je tiens cette chaîne YouTube donc je ne pouvais pas ne pas y aller. Je prends donc mes billets de train la veille, oui, je suis un mec prévoyant, oui, oui et je prends donc le train le lendemain à 7h20 du matin. Ça, c'est donc ma tête en story à 7h20 du mat' Bon, là, ça se lia un peu sur ma tête, je suis stressé de faire tout ça tout seul mais je suis également très heureux de vivre ça jusqu'à ce qu'un mec se promène sur la voie. Je l'ai maudit. Je ne vais pas vous mentir, je l'ai maudit. J'arrive donc à Lyon pour prendre mon second train direction Paris au total 3h30 de trajet et j'arrive donc à Paris Ah là là, la capitale, la tour Eiffel, les cafés, l'arc de triomphe et surtout le métro. Je n'ai rien vu d'autre. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai rien vu d'autre. Direction donc le M1 pour la défense, puis le M8. Il est midi 30, j'arrive enfin devant le bâtiment de BFM TV où je mange mon meilleur sandwich. Et il arrive donc 13h30, heure du rendez-vous. On est très bien accueillis par l'équipe de communication qui a organisé l'après-midi et on découvre l'entrée dans laquelle les invités arrivent avant de passer à l'antenne. C'est aussi à cet endroit qu'il y a les loges pour les politiques le matin. On arrive ensuite dans le couloir où il y a tous les plateaux de chaque côté qui a été baptisé, rebaptisé plutôt, sous le nom de Frédéric Leclerc-Himoff, le journaliste de BFM TV tué en Ukraine il y a quelques mois. On entre ensuite dans une première régie, celle qui pilote toutes les émissions en journée et notamment le déj'info, la tranche de la mi-journée avec Pascal de la Tour du Pain avec qui on a pu d'ailleurs parler. On découvre une énorme machine avec une dizaine de personnes qui gèrent tout ça. Après l'antenne, l'animatrice nous a donc fait visiter le plateau entre deux émissions pendant la coupure pub. On découvre donc le plateau qui est d'ailleurs en deux parties, pour la météo notamment. On a eu un temps d'échange avec Pascal de la Tour du Pain qui nous a raconté sa journée. Elle arrive à 7h du matin avec les idées en tête des sujets à traiter dans l'émission avant la conférence de rédaction à 8h30. Et elle nous explique ensuite que le déj'info, c'est la tranche du midi de BFM TV qui est un moment de bascule entre les infos du matin, les interviews, etc. et les rebondissements de l'après-midi. Selon elle, c'est un moment où il faut expliquer aux téléspectateurs. On poursuit ensuite la visite avec la partie météo de BFM TV. On découvre ensuite la régie qui pilote le studio, surtout dédié à la météo. On retrouve ainsi Christophe Persson qui enregistre tous les bulletins pour BFM TV national, mais aussi pour toutes les régionales. Il nous explique ensuite son travail et comment on réalise un bulletin météo. J'ai moi-même pu tester et honnêtement, c'est beaucoup plus compliqué que ce que ça en a l'air car la carte est affichée sur l'écran retour et l'espace pour le bouger est très petit. On a également pu rencontrer Patrick Sos, journaliste aux relations internationales sur BFM TV. On va évoquer avec lui le travail des journalistes spécialistes et la manière de faire de la pédagogie autour de l'actualité internationale sur une chaîne en continu comme BFM TV. On a également pu découvrir toute la rédaction et découvrir avec Benoît qui nous a présenté le service du scroll, du bandeau de BFM TV. Vous savez, c'est ce qui se trouve en bas de l'écran et qui résume ce qui se passe à l'écran, notamment pour les téléspectateurs qui arrivent en cours de la journée et qui ne regardent pas forcément avec le son, notamment dans les bars, etc. Un métier essentiel donc, qui est loin d'être évident puisqu'il faut arriver à résumer en 47 signes une actualité ou en tout cas ce qui se passe à l'écran. On a également pu rencontrer le directeur de la rédaction digitale du groupe, Julien Melkarek, et le co-directeur digital du groupe, Ivan Velériouf. Ils nous ont raconté leur stratégie pour développer le digital et notamment le développement des podcasts et des formats réseaux sociaux, notamment avec ce nouveau mini plateau et la capsule développée pour le digital. Et on a également pu entrer sur le grand plateau de la matinale de la première édition, un gigantesque plateau de 200 mètres carrés où se déroulent aussi les émissions politiques spéciales et les émissions en public. J'ai pu d'ailleurs me mettre à la place des présentateurs Adeline François et Christophe Delay le temps d'une photo. Et d'ailleurs, petit fun fact, ce petit bouton sur le côté de la table sert et bien à l'intervenant de couper son micro à l'antenne pour pouvoir parler directement à la régie. Et à la place des présentateurs, on a assez de vues sur les caméras qui disposent d'ailleurs d'une caméra gruche. Et à la toute fin de la visite, on a même pu rencontrer Marc-Olivier Fogiel qui est passé d'animateur à patron de chaîne en prenant la direction générale de la chaîne d'information en 2019. Il a été très ouvert à la discussion et à l'écoute, comme il l'a toujours été dans sa carrière. Il nous a parlé de notre visite, de nos comptes, de son expérience au sein de la chaîne depuis quelques années et des projets qu'il avait pour BFM TV dans les années à venir. C'était d'ailleurs très enrichissant et j'ai ensuite bien repris le métro et le train pour entrer de cette journée un peu folle mais riche d'enseignement. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo dans les coulisses de BFM TV vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux et à me rejoindre sur les miens. Ils sont tous dans la description. Nous, on se retrouve en tout cas très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...